Voyons ensemble comment créer facilement et rapidement une horloge analogique animée. Attention, l'horloge réalisée ici est très simpliste, mais joue très bien son rôle. Tout d'abord, créer les éléments nécessaires à l'horloge, le cercle ou le disque, les aiguilles des heures, minutes, secondes. Vous pouvez passer par les outils plumes et ellipses, mais il est plus simple avec les points d'ancrage de créer des titres. Un point d'ancrage est le point qui marque le point de vitesse nulle lors d'une rotation. En effet, plus le point s'éloigne du centre de rotation, plus sa vitesse augmente. Le point d'ancrage est donc tout simplement le centre de rotation d'un calque. Créez les aiguilles en les mettant à la verticale, en face du 12 de votre horloge. Vous pouvez y modifier la couleur, la longueur et l'épaisseur. Maintenant, il faut tout simplement créer une animation de rotation. A vous d'animer l'horloge à la vitesse que vous voulez. Retenez que chaque seconde d'une horloge représente 6 degrés, un cran. L'aiguille des heures parcourt 360 degrés en 12 heures. Celle des minutes parcourt 360 degrés en 1 heure. Celle des secondes en 1 minute. Si vous voulez définir une vitesse grand V, multipliez les valeurs d'angle par grand V. Dans l'exemple montré dans la vidéo, je crée une horloge à vitesse réelle sur 1 heure. Je mets donc mon aiguille des heures à 0 degrés au départ, puis à 30 degrés au bout d'une heure. Mon aiguille des minutes à 0 degrés au départ et à 360 degrés au bout d'une heure, car l'aiguille des minutes parcourt une fois le tour du cadran pour arriver à 1 heure. Puis, l'aiguille des secondes à 0 degrés, puis au départ à 60 fois 0 degrés au bout d'une heure, car l'aiguille des secondes a fait 60 fois le tour du cadran pour 60 minutes. Après, vous pouvez imbriquer votre séquence et en modifier la vitesse comme cela vous chante. Pour en savoir plus sur les variations de vitesse et sur le remappage temporel, cliquez en haut à droite pour voir ma vidéo sur le sujet. Pour créer un mouvement des aiguilles plus saccadées, plus propre à une horloge analogique, vous pouvez, pour l'aiguille des secondes et éventuellement l'aiguille des minutes, décomposer les mouvements. Faites bouger l'aiguille uniquement quelques images après le changement. Créez des images clés Béziers et commencez l'animation par une accélération. Dans la vidéo d'exemple, c'est l'aiguille des minutes qui a été animée comme cela. Si vous ne savez pas ce qu'est une image Béziers, je vous invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran pour rendre une vidéo sur le sujet. Il est évidemment possible de faire une horloge plus belle, avec des aiguilles qui changent de couleur en fonction du temps, avec des chiffres ou des traits pour délimiter les douze portions du disque par exemple. A vous d'être créatif. Sous-titrage ST' 501